et yo tout le monde je suis en savoie cette fois ci précisément là je suis au lac du bourget juste derrière moi on voit le signal du monde du chat juste là tout à l'heure on était tout en bas retour en bas finalement il faisait trop froid pour faire la vidéo là haut j'étais là haut à 1400 m d'altitude au relais du monde du chat et je suis monté avec le petit vélo plutôt pas mal plutôt difficile mais plutôt sympa donc voilà je suis en savoie je suis au lac du bourget pendant que le jour je vais découvrir un peu cette région j'avais déjà fait il ya quelques années voilà je suis à chambéry la préfecture de la savoie charmante petite ville ici on peut retrouver la cathédrale saint françois de sales cette cathédrale fait partie de la liste des monuments historiques de france c'est ici qu'ont eu lieu les obsèques du talentueux grégory le marshal en 2007 je suis sur une rando au sommet du col de l'épine à peu près 980 mètres d'altitude j'ai trouvé un espèce de petit de petit campement bon je sais pas si sur les images on le voit bien mais le lac est vraiment super bleu donc c'est le lac des gueulettes juste en dessous donc j'espère que dans les prochaines minutes le ciel va se découvrir il est vraiment superbe alors je rectifie le lac est carrément vert la couleur est juste bluffante assez différent du lac d'annecy qui est bien bleu ou encore le lac du bourget qui lui est plutôt gris bleu c'est juste magnifique bon 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 je vous conseille de faire le tour du lac à vélo ça vaut vraiment un autre lieu que je voulais vous faire découvrir en Savoie c'est la vallée de la Moria longue de 125 km elle est l'une des vallées les plus connues de France mais elle est aussi un vrai paradis pour les cyclistes la vallée compte la plus grande concentration de col mythique au monde comme je vous l'ai dit pour les cyclistes ou les trekkers c'est un véritable paradis sur terre en voici une petite liste pour ma part avec un ami on a effectué les lacets de Montvernier la Toussire, la Croix de Fer, le Mollard et le Télégraphe enchaîné du Galibier qui est juste merveilleux vous l'aurez compris dans la région il y a fort à faire j'espère que toutes ces belles images toutes ces belles choses vous auront donné envie de venir ici et de voir ce que réserve ce beau département il y a pas mal de choses à voir entre les montagnes, les villages, les lacs les collines vertes parce qu'il y a pas mal de beaux jardins ici c'est un très très bel endroit donc voilà j'espère que la vidéo vous a plu et la suite au prochain épisode ciao